Donc je te propose de faire un voyage tout en couleurs et tu vas pouvoir explorer d'une façon différente toutes les couleurs que tu aimes, que tu connais moins peut-être, auxquelles tu ne penses pas forcément, mais qui se trouvent là autour de nous. Et avec ces couleurs, tu sais, se créent parfois des alchimies, l'alchimie des couleurs, le mélange des couleurs. Donc tout d'abord on va passer en revue chacune des couleurs et tu vas pouvoir ressentir et t'imprégner de toutes ces couleurs. D'accord ? Pour l'instant je te propose de penser consciemment à tout un tas de souvenirs qui t'arrivent là comme ça. Des souvenirs de vacances, des souvenirs de fêtes, d'anniversaire, de moments agréables. Et tu peux fermer les yeux une fois que tu as bien pris contact avec tous ces souvenirs là. Et comme tu fermes les yeux, tu peux maintenant laisser venir à toi des souvenirs beaucoup plus inconscients, mais tout aussi ressourçants, tout aussi agréables. Aussi d'autres souvenirs de vacances, d'autres souvenirs de fêtes. Il se peut que tu entendes de la musique, il se peut que tu entendes des paroles, des rythmes, des lumières peuvent t'éclairer. Des visages heureux peuvent remonter à ta conscience comme cela. Et tu es bien dans tout ce flot de souvenirs qui peuvent constituer comme une sorte de boule énorme d'émotions positives, de ressources positives. Et cette boule, c'est tellement quelque chose qui t'appartient que tu peux maintenant être vraiment cette boule-là, comme si tu étais la boule toi-même de souvenirs positifs. Et tu te laisses complètement t'imprégner de cette ambiance, de ces ambiances, de ces souvenirs qui peuvent s'entremêler comme les couleurs s'entremêlent pour former un tableau. Et parfois des couleurs prennent le dessus par rapport à d'autres. Et puis, la boule va prendre cette couleur rouge avec tous ses souvenirs, cette couleur de chaleur intense et agréable. Voilà. Tu ressens cela au plus profond de toi. Voilà. Tu ressens le bien-être que la chaleur, que la couleur te procure. le réconfort, la chaleur du foyer, l'amour, et tu profites. Et d'autres voix vont t'apporter autre chose et des voix vont t'apporter d'autres sensations par rapport à cette couleur rouge. maintenant. Maintenant. Et tous ces mots se rassemblent pour donner plus d'intensité à la couleur rouge, plus de luminosité. Et tu intègres cela profondément en toi et cela te nourrit profondément. Je te laisse profiter de cela et tu vas pouvoir tranquillement, très tranquillement, revenir de cet état inconscient où tu es, où tu es bien. Et pour cela, tu vas te reconnecter à ta respiration, sentir ton poids de ton corps, le poids de ton corps, sur la chaise. Voilà, tu t'églutis tranquillement pour respirer encore plus consciemment. Lorsque tu seras vraiment prêt, tu pourras redresser légèrement ton corps, tranquillement. Redresser ta nuque, tout doucement. Respirez encore profondément, comme tu le fais si bien. Respirez encore. Et revenir tout doucement, redresser encore plus le corps, encore plus. Observer la lumière à travers tes paupières closes et les ouvrir tout tranquillement. Ça va la nuque ? Ça craque un peu. Ça craque, oui. Bon. C'est bon, tout le monde est là. Ça va passer difficilement au verre. D'accord. Mais le verre était là, quand même. Le verre était là, mais ce n'était pas une couleur. Non, ce n'était pas une couleur. Si, si, je voyais le verre, mais ce n'était pas une couleur agréable. Et la plus agréable, c'était laquelle ? La plus agréable, c'est après le bleu. Et les premières couleurs, le rouge, le rose. Le rouge était chaud. Le rouge était beaucoup plus léger, plus suave. Le jaune. Le jaune. Je ne me rappelle plus. C'est le vert, surtout, qui m'a marqué. D'accord. Le vert m'a fait rappeler plutôt la couleur maladie. D'accord. Pas la couleur de la santé. Ce que je te propose, là, c'est de fermer les yeux. D'imaginer vraiment une belle couleur verte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada